Partez pas à l'étranger pour vivre en France quoi, c'est juste ça même si par exemple la vidéo on dit c'est le petit pari Bonjour à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Imane et aujourd'hui Je fais cette vidéo pour vous parler du VIE, vous donner la vérité sur le VIE Je viens de finir deux ans de VIE donc je voulais vraiment partager parce que c'est vrai que moi avant de partir en VIE J'ai pas eu beaucoup d'informations sur ce que c'était, c'est vraiment quand je suis rentrée dedans, quand j'ai commencé à chercher Que j'ai eu un peu d'informations mais c'est vraiment une fois qu'on rentre dans le contrat lui-même qu'on sait vraiment ce que c'est le VIE Et j'espère que cette vidéo va aussi vous aider pour ceux qui pensent à faire un VIE, à savoir si le VIE est fait pour vous ou pas Donc je vais vous partager, déjà on va commencer par la définition du VIE, ensuite je vais vous parler un peu de moi, mon expérience Et ensuite je vais vous donner les pour et les contre par rapport à moi, mon point de vue vraiment Donc le VIE, volontariat international, se décline de deux façons, le VIE, donc le volontariat international en entreprise Donc vous travaillez pour une entreprise française à l'étranger ou le VIA, ou vous travaillez pour une administration française à l'étranger Donc ça peut être consulat, business france, etc. Moi j'ai fait un VIE, donc j'étais en entreprise Le VIE est ouvert aux nationaux européens, donc pas seulement aux français, qui vont travailler du coup pour des entreprises françaises par contre à l'étranger Donc vous pouvez être belge et postuler un VIE en Belgique, vous pouvez être espagnol, postuler un VIE en Espagne Le seul truc c'est que si vous postulez pour un VIE dans votre pays de résidence normale, vous aurez des différences de rémunération en fait Et le VIE, le dernier point c'est qu'il est ouvert jusqu'à 28 ans il me semble, donc le jour de début de votre VIE, vous ne devez pas avoir plus de 28 ans Donc parce qu'apparemment ils ne veulent pas que quelqu'un soit en VIE à 30 ans C'est vraiment un contrat, en gros c'est un contrat de stagiaire international pour les jeunes, voilà, pour s'insérer dans la vie active, avoir une expérience à l'international Alors pour la petite histoire, pour moi personnellement, mon VIE, si vous avez déjà vu ma vidéo, ma série de vidéos d'ailleurs sur la repatriation Donc je la mettrai là, je mettrai la première vidéo J'ai fait mon VIE en Côte d'Ivoire, sachant que je suis binationale, donc je suis franco-ivoirienne Et en fait, moi c'était un projet vraiment mûri, je voulais rentrer en Côte d'Ivoire, donc j'ai cherché un VIE en Côte d'Ivoire La majorité des gens ne font pas des VIE dans leur pays, moi c'était le but parce que je ne cherchais pas forcément une expérience à l'international Parce que j'avais déjà eu plusieurs expériences à l'international à travers mon éducation, à travers mon parcours supérieur Donc c'était pas vraiment le point, j'aurais pu faire un VIE hors de Côte d'Ivoire, mais c'était pas vraiment ce que je recherchais J'avais besoin de rentrer chez moi et le VIE était un outil, l'outil parfait pour moi à ce moment-là pour rentrer chez moi Donc moi en fait, j'ai eu une super expérience en tant que VIE Et c'est vrai que mon expérience a été un peu particulière parce que justement j'avais peut-être pas cette partie d'expatriation Où il faut réfléchir à s'adapter à un nouveau contexte, à un nouveau pays, etc. Même si c'est pas quelque chose qui me dérange Mais déjà je suis tombée dans une entreprise absolument super J'ai eu je pense la meilleure expérience professionnelle de ma vie Je suis à 6-7 ans d'expérience professionnelle, maintenant ça doit être ma troisième entreprise Et c'est vraiment sans aucun doute l'expérience que j'ai préférée J'étais avec des gens absolument formidables, que ce soit mon manager, mes collègues Une entreprise avec une vraie âme, je trouve, avec un vrai sens Voilà, en gros je vais pas forcément rentrer dans les détails Mais si j'ai autant aimé mon VIE, c'était vraiment par rapport à l'entreprise dans laquelle j'étais De l'autre côté, j'étais pas vraiment, comme je disais, dans les cercles VIE Parce qu'en fait je suis rentrée chez moi Donc j'avais pas forcément besoin de prendre le temps Et de créer ce lien-là avec d'autres VIE comme moi Parce que j'en avais pas besoin J'avais ma famille, j'ai des amis déjà ici, je connais Mais je sais que c'est quelque chose qui arrive très souvent pour les gens qui sont en VIE À la réalité d'étranger Et je pense que si j'avais fait mon VIE dans un autre pays, très certainement Je me serais retrouvée plus dans les cercles de VIE ou d'expatriés français par exemple Donc maintenant on va passer au point positif et au point négatif Que moi j'ai trouvé au VIE Donc j'en ai mis trois à chaque fois Et vraiment c'est de moi mon point de vue Alors le premier point positif que je trouve au VIE C'est vraiment cette possibilité d'avoir De vivre une vraie aventure D'aller à la découverte d'un nouveau pays D'une nouvelle culture D'un nouveau métier Et pour certains, pour beaucoup même Quand on fait un VIE, souvent ça peut être régional Donc c'est pas forcément Moi par exemple, mon VIE est en Côte d'Ivoire Mais je travaille beaucoup avec plusieurs pays d'Afrique subsaharienne Donc c'est vraiment ce côté d'aller à la rencontre de nouvelles cultures Que moi je trouve génial Et comme je dis, moi j'avais déjà eu plusieurs fois des expériences à l'étranger Donc je savais ce que c'était J'ai pas eu ce côté-là dans mon VIE Mais je sais que pour des VIE en général C'est vraiment le gros point fort Les gens qui ont vraiment besoin de connaître quelque chose De sortir de leur pays, de leur zone de confort Et d'aller à l'aventure vraiment Je pense que le VIE c'est une très très bonne occasion Parce que c'est surtout très bien d'encadrer Donc niveau sécurité, tout ça C'est très bien d'encadrer par Business France Donc il n'y a pas vraiment le même type de risque Entre guillemets Quand on va en VIE Que si on part en trek, backpacking Pendant un an autour du monde Le deuxième point, c'est la responsabilité Donc moi j'ai trouvé qu'en VIE, j'ai eu beaucoup plus de responsabilités Beaucoup plus vite que dans un emploi salarié Même cadre en France Parce que finalement, le VIE que j'ai fait À la base, mon poste était très similaire au poste que j'avais avant Sauf que, bon, déjà je pense que l'entreprise La qualité de l'entreprise fait la différence La qualité du management, etc. Et du projet, en général, a fait beaucoup de différence Mais je pense que j'ai vraiment eu beaucoup plus de responsabilités J'ai pu vraiment plus montrer ce que je pouvais apporter Quelle était ma valeur ajoutée Quelles étaient mes connaissances Et j'ai aussi ressenti dans l'autre sens Parce que les gens avec qui je veux travailler Que ce soit mon manager ou mes collègues Me posaient aussi, m'associaient aux prises de décision Me posaient beaucoup de questions Et ça vraiment, je trouve que c'est quelque chose Qui permet d'être vraiment valorisé Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié Parce qu'en général, qu'on se demande pas Quand on fait un travail On a besoin d'une certaine autonomie D'un certain sens des responsabilités Mais aussi de reconnaissance Et vraiment, en tout cas, dans moi, mon VIE J'ai pas eu l'impression Parce que les gens disent Oui, le VIE, c'est un genre stagiaire international Mais moi, j'ai vraiment pas eu cette impression-là J'ai pas eu l'impression d'être une stagiaire De faire que des petits trucs Non, j'ai vraiment fait des choses Qui, pour moi, avaient un vrai impact Et qui, je pense, ont eu un vrai impact Aussi pour la société avec laquelle j'ai travaillé Et avec les partenaires avec lesquels j'ai travaillé Et le dernier point, c'est que le VIE Est un contrat vraiment équitable Donc, il faut savoir qu'au niveau rémunération Déjà, c'est pas un salaire C'est une indemnité Parce qu'on est un volontaire Donc, c'est un contrat, en fait, qu'on signe avec l'État français En fait, qui régie avec l'État français Et qui nous détache dans une entreprise Donc, on est rémunéré avec une indemnité qui est fixe Par pays Donc, ça veut dire que tous les VIE de Côte d'Ivoire Touchent la même indemnité Tous les VIE du Sénégal Tous les VIE d'Espagne Ils ont tous le même salaire Peu importe leur expérience Le métier qu'ils font Combien de temps ils vont travailler, etc C'est fixe pour tout le monde Donc, ça, c'est un point qui est assez positif Et ce qu'il faut savoir aussi C'est que cette indemnité, elle est nette d'impôts Donc, vous payez pas d'impôts Sur l'indemnité que vous touchez Ce qui peut être très bien pour les gens Qui veulent faire, par exemple, de belles économies Avant de rentrer en France Et prendre un appartement Quelque chose comme ça En tout cas, moi, personnellement C'est vrai que j'ai pu faire de belles économies Pendant mon VIE Bon, c'est aussi parce que du coup J'habitais à la maison Donc, j'avais beaucoup moins de dépenses Que quand j'étais en France, par exemple Mais c'est vrai que ce côté un peu équitable Et donc, en fait, cette indemnité Elle prend en compte Il y a un élément fixe Un élément géographique qui donc varie En fonction de là où vous êtes Donc, il prend en compte Le niveau de vie, etc Donc, par exemple, je pense que le VIE Le mieux payé actuellement Je pense que c'est le Nigeria Ça peut être Lagos Soit le Nigeria, soit l'Angola À un moment, c'était l'Afghanistan Enfin, après, je sais pas exactement Comment est calculée La partie géographique L'élément géographique Honnêtement Parce que des fois C'est pas forcément compréhensif Parce qu'il y a des endroits Qui sont plus chers En termes de niveau de vie Et qui sont pas forcément payés Autant Je pense que le Nigeria Est payé plus cher que New York Alors que New York C'est une ville qui était Très très chère, pardon Et je pense que S'il y a une partie aussi Qui doit être sur Le prix du billet d'avion Si vous voulez rentrer chez vous Donc, voilà Au moins Ce qui est bien, comme je l'ai dit C'est que Tous les VIE sont traités De la même façon Vous avez la même indemnité Vous avez les mêmes Les mêmes Droits Les mêmes devoirs Par exemple Aussi, il y a un truc Qui est très important C'est que pendant le VIE Vous touchez votre indemnité Mais vous n'avez pas le droit De percevoir De rémunération externe De quelque forme que ce soit Je pense qu'il y a peut-être Deux, trois exceptions Si vous êtes, par exemple, propriétaire Et que vous mettez votre appartement En location Pendant que vous n'y êtes pas Ça, vous pouvez le faire Mais vous n'avez pas le droit De faire un petit job à côté En consultant Ou quoi que ce soit C'est vraiment votre indemnité Pour deux ans Vous êtes engagé Et après, vous faites ce que vous voulez Mais pendant ces deux ans-là Vous êtes engagé C'est votre indemnité Qui est votre seule rémunération En fait Alors, les points négatifs Le premier Pour moi C'est Le fait que D'un côté D'un côté, comme je dis Le veiller Ça permet d'aller à l'aventure Etc D'aller à la découverte D'un nouveau D'un nouveau pays D'une nouvelle culture Pour beaucoup Mais en même temps Et ça, c'est peut-être Un problème Qui est très français Ça fait que les gens évoluent Vraiment en clic En vase clos Je pense que Même moi En tant qu'étudiante Quand j'étais au Canada Je voyais la différence Quand il y avait Des étudiants français Ils étaient tout le temps ensemble Ils ne se mélangent pas Avec les autres Et je pense que C'est peut-être une particularité française De rester toujours en clic En vase clos Et c'est très dommage Parce que même ici Je le vois Et croyez-moi Des fois, tu sors Tu es au restaurant Il y a un groupe de VIE Tu sais que c'est eux Le groupe de VIE Parfois, ils sont même insupportables Enfin, bon Bref Je passe Oui Donc c'est ça Qui peut être dommage À mon avis De rester tous ensemble Donc j'espère Et je vous encourage Si vous allez en VIE À ne pas forcément rester Justement Que avec les autres VIE Parce que c'est très tentant C'est très tentant Vous arrivez Tous ensemble Vous avez Il y a des groupes WhatsApp Etc Des groupes Facebook Donc Vous pouvez être Facilement en contact Avec les autres Vous vivez un peu Les mêmes réalités Mais Enfin Partez pas à l'étranger Pour vivre en France C'est juste ça Même si par exemple La vie dure On dit C'est le petit Paris Mais oui C'est sympa De faire deux, trois voyages Mais est-ce que vous prenez le temps De vraiment discuter Avec les locaux De vous faire des amis Des amis locaux De savoir comment les gens vivent De connaître les réalités Ou est-ce que vous êtes vraiment détachés Et vous êtes juste là Parce qu'il faut être là Mais en fait Vous êtes en gros en France Donc ça c'est le premier point négatif Que moi j'ai trouvé Pas forcément dans mon expérience de VIE Mais dans l'observation Que j'ai pu avoir d'autres VIE Le deuxième point C'est que c'est un contrat Qui est assez rigide Surtout en termes d'administratif C'est-à-dire que vous avez plein de procédures À remplir avant de partir Après départ Vous avez une visite médicale Vous avez des fiches de renseignement Il y a des zones où vous ne pouvez pas aller Si vous voulez vous déplacer Même en vacances Il faut demander l'autorisation Et ça vraiment Avant de partir en VIE Je n'avais pas pensé à ça Mais je pense que ça a été encore plus Mise en avant avec la pandémie C'est-à-dire qu'en fait On avait le droit quasiment de rien faire On ne pouvait pas bouger Il y a des moments On ne pouvait même pas rentrer en France Sauf cas exceptionnel Donc il fallait demander des autorisations Il fallait que ça soit validé Il y avait des endroits Où vous n'aviez pas le droit d'aller C'était absolument incroyable Il y a un moment Où c'était même ridicule Parce qu'on avait le droit d'aller en France Sachant que c'était un pays Rouge, 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 rouge Et que par exemple En Côte d'Ivoire On était vraiment On est revenu à la normale Au mois de juin 2020 à peu près Juin, juillet 2020 Fin de l'été On était vraiment revenu à la normale Et que moi par exemple Si je voulais aller même au Sénégal Qui à l'époque n'était pas un truc de ouf Ou peut-être au Togo Ou au Congo J'avais pas le droit Alors qu'il y avait 50 000 fois moins de cas De Covid Dans ces pays-là Qu'en France Donc des fois Il y a des procédures comme ça Qui sont mises en place Je pense que Normalement c'est pour nous protéger Mais qui n'ont pas forcément de sens Et ce côté un peu rigide là C'est pareil avec la rémunération Mais bon Ça se comprend Mais si vous êtes quelqu'un Qui n'aimait pas trop Tout ce qui est administratif Un peu rigide Procédurier Je vous déconseille totalement Le VIE Parce que ça demande vraiment beaucoup C'est comme sur les visas Par exemple Moi ici en Côte d'Ivoire Sachant que j'ai la double nationalité Au début Je me suis dit En fait Ça va être assez facile Non Je suis quand même obligée De faire la demande de carte de résidence Sachant qu'en plus La carte de résidence ici En fait Tu ne l'as jamais Il y a des gens Ça fait deux ans Moi perso Ça fait deux ans Que j'ai fait la demande Je dois retourner Faire un renouvellement De récépissé Tous les trois mois Donc Ça c'est des choses À prendre en compte Après Ce cas là De renouvellement De récépissé C'est peut-être exceptionnel À la Côte d'Ivoire Parce qu'il y a un problème Au niveau de la délivrance Des cartes de séjour Mais Dans d'autres pays Ça peut être similaire Ça peut être pire Ça peut être mieux Je ne sais pas Mais en tout cas Si vous avez un problème Avec tout ce qui est Procédure administrative Je vous déconseille Totalement le VIE Et le dernier point C'est que C'est un contrat Qui n'est pas certain Donc le VIE En fait C'est un contrat Que vous signez Qui peut durer Entre six mois Et deux ans Le maximum La durée maximum Du VIE C'est deux ans Donc Ça peut être Six mois renouvelable Un an renouvelable Moi par exemple C'était un an renouvelable Sachant que Au final J'ai fait mes deux ans Mais en fait C'est comme un CDD Si vous voulez C'est à dire Qu'à la fin De votre contrat Vous n'avez aucune certitude D'être embauché Par votre entreprise À quelles conditions Dans quel endroit Et si vous êtes quelqu'un Qui avait vraiment besoin De vous poser D'avoir un truc carré Ça ne va pas être pour vous Parce que surtout Par exemple Pendant la pandémie Il y a plein de gens Comme moi j'ai vu Par exemple Qui étaient ici Ils ont dû rentrer en France Parce que leur VIE Ils ont dû mettre fin A leur VIE Parce qu'il n'y avait plus besoin Ou il y avait des coûts budgétaires Etc Donc les gens Ils rentrent en France Au bout de même pas six mois Ils ne savent pas trop Quoi faire de leur vie Parce que c'est la cata Là-bas de toute façon Donc si vous êtes quelqu'un Qui avait besoin De une certaine sécurité Sécurité Et je parle sécurité En termes d'emploi Pas sécurité Au sens large Je pense que le VIE Ça ne va pas être pour vous Parce que si vous n'avez pas Si vous avez vraiment besoin D'être rassuré De savoir quelle est la vision À long terme Même à moyen terme Ce n'est pas Ça ne sera pas le contrat Pour vous Du tout Moi personnellement Voilà J'ai fini mes deux ans Et je continue pas Avec mon entreprise Pas volontairement C'est plus du coup Une histoire de localisation Mais c'est vrai que Si c'est quelque chose Qui m'avait dérangée Si j'étais Si j'avais vraiment fait un projet Sur le long terme À rester Etc Dans cette société J'aurais beaucoup de questions À me poser À la fin justement De mon contrat Donc voilà Je vous ai un peu Partagé La vérité Sur le VIE Qu'est-ce que c'est le VIE Qu'est-ce que moi J'en ai pensé Quels sont les avantages Et les inconvénients Selon moi Après Je ne vais pas vous mentir C'est une expérience Que je ne regrette pas du tout Si j'étais à refaire Je le referais Même malgré les incertitudes Etc La rigidité Parce que je pense que J'ai quand même gagné Plus que j'ai perdu Je dirais Même si je n'ai pas perdu Grand-chose Que je sois honnête Parce que j'ai eu Une très très belle Expérience professionnelle Je garde de très bonnes relations Avec l'entreprise Pour laquelle j'ai travaillé Et Honnêtement Comme je le dis Si je n'avais pas fait Si je n'avais pas eu D'expérience internationale Pendant mes études Certainement J'aurais fait un VIE Dans un autre pays Et j'aurais une J'aurais kiffé Franchement Je pense que J'aurais vraiment kiffé Mais J'étais très contente De pouvoir faire Mon VIE Dans mon pays Et vraiment Pour les autres Personnes qui Comme moi Ont la double nationalité Et cherchent à rentrer Dans leur pays Je pense que le VIE C'est vraiment Une des meilleures options Que vous pouvez avoir Parce qu'en fait En VIE Souvent Ils ont besoin Quand même De cette touche locale De cette connaissance locale Et vous En tant que binationale C'est bon Même si c'est vrai Que des fois On peut avoir la nationalité Sans vraiment connaître le terrain Mais c'est déjà ça C'est C'est déjà Une étape En fait Que vous n'avez pas À franchir L'étape d'adaptation Etc Donc c'est un vrai plus Vraiment moi Je vous conseille Regardez Ce qu'il y a Je sais que peut-être À cause de la pandémie Il y a peut-être moins d'offres Mais quoi que Apparemment en Côte d'Ivoire Déjà en Côte d'Ivoire C'est le pays africain Où il y a le plus de VIE Et apparemment Le nombre repart à la hausse Depuis quelque temps Depuis le début de l'année Donc c'est très bien Moi je vous y encourage fortement Encore une fois J'espère que cette vidéo Vous sera utile Si vous êtes à la recherche D'un VIE Ou si vous êtes en VIE Ou si vous pensez Peut-être aller en VIE Je vous dis merci D'avoir passé ce moment avec moi Et je vous vois La semaine prochaine Bye